2 avril 2006, 20h50, Allstate Arena, Chicago, Illinois. Ce soir, c'est WrestleMania. Si c'est la nuit la plus importante de l'année à la WWE, cette nuit a une saveur particulière pour celui qui s'apprête à monter sur le ring. Le match le plus important de sa vie s'apprête à commencer et le stress monte petit à petit. Ce soir, pour cet homme masqué, c'est l'occasion de marquer l'histoire. Après avoir tenu plus d'une heure dans un match à 34 heures et en être ressorti vainqueur pour obtenir enfin un match à WrestleMania, il a finalement l'opportunité dont il a toujours rêvé. Mais c'est pas tout. Ce soir, cet homme, il n'est pas seul. Certes, il partagera le ring avec deux autres catcheurs qui sont ses adversaires et qui veulent tout autant que lui repartir avec le titre, mais alors qu'il fait son apparition sur la scène, il le sent, il est avec lui. Son meilleur ami qui a tragiquement perdu la vie quelques mois plus tôt est à ses côtés. Il s'avance alors au ring prêt à une fois de plus dépasser tous les clichés et tous les a priori pour rendre un ultime hommage à celui qui était comme un frère pour lui en allant chercher le titre mondial. La cloche sonne et c'est parti. Seul face à deux adversaires plus imposants que lui, il lutte et il donne tout ce qu'il a. Pourtant, malheureusement, le défi semble trop grand. Il est à bout de force et alors que le champion s'apprête à conserver son titre, il ne parvient même pas à reprendre ses esprits pour l'en empêcher. Heureusement, ce soir, Randy Orton, son troisième adversaire, a sorti lui aussi le grand jeu. Il se dégage mais il est maintenant hors du match. L'homme masqué ne le sait pas encore mais il est la prochaine cible du champion Kurt Angle. Le match est sur le point de se terminer avec le Angle Slam mais accompagné par la puissance des plus de 20 000 fans présents sur place et celle de son meilleur ami, le lutteur masqué trouve la force de contrer et d'envoyer le champion hors du ring. Il est désormais seul face à un dernier adversaire qui est lui-même en difficulté. Il le sent, c'est maintenant ou jamais. Armé de tout son courage et encore soutenu par les fans présents sur place, il envoie Randy Orton dans les cordes et s'élance. Ses pieds viennent heurter le visage de son adversaire et alors que celui-ci ne sait plus où il est, le petit homme est déjà sur la troisième corde pour en finir. Il s'élance et place ses jambes autour du cou de son adversaire pour le plaquer au sol et lui river les épaules et après le compte de 3 de l'arbitre, l'histoire venait enfin de s'écrire. Un catcheur d'un mètre 68 pour moins de 80 kilos venait de marquer l'histoire en remportant le titre de champion du monde poids lourd sur la plus grande scène du monde, rendant alors un ultime hommage à la légende Eddie Guerrero et lançant sa carrière vers les sommets. Ce catcheur, vous le connaissez bien sûr, c'est le roi du 619 et le luchador le plus connu du monde, Rémy Sterio. Retracer la carrière de Rémy Sterio, vous l'imaginez bien, c'est pas quelque chose de facile à faire. Du moins, c'est très compliqué d'être parfaitement exhaustif. Donc, comme vous l'aurez remarqué avec cette intro qui était déjà un petit peu particulière, je vais essayer un format un peu différent pour retracer les carrières des catcheurs à partir d'aujourd'hui. Alors, dans le fond, rien ne sera bien différent, je pense que la plupart d'entre vous ne vont même pas remarquer la différence, mais j'ai décidé de m'autoriser plus d'ellipses et d'omissions pour me concentrer sur les moments les plus importants de la carrière de Rémy Sterio et donc, si certains moments que vous considérez comme importants n'ont pas été mentionnés aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Pour parler de Rémy Sterio Junior, celui qu'on connaît tous, on va être obligé rapidement de mentionner son oncle, Rémy Sterio Senior. C'est aux côtés de celui-ci que Mysterio apprend le catch alors qu'il n'est qu'un adolescent et s'il commence à catcher sous des noms qu'on aura l'occasion d'entendre de temps en temps aux commentaires français, comme par exemple Colibri, il finit bien par prendre officiellement le nom de son oncle en 1991. D'ailleurs, c'est possible de trouver sur Internet des vidéos en très mauvaise qualité de certains de ses matchs alors qu'il catche encore sous le nom du Colibri, mais il faut réellement attendre l'année 1992 et son arrivée à la AAA pour avoir des archives des débuts de Rémy Sterio Junior sur les plus grandes scènes. En réalité, si Mysterio doit attendre cette année-là pour rejoindre une promotion majeure au Mexique, c'est entre autres pour des raisons liées à son âge, parce qu'il n'atteint la majorité qu'en 92. Et donc à partir de là, il va pouvoir catcher régulièrement à la AAA, majoritairement dans des matchs par équipe, pour progresser très rapidement. Il a également l'occasion là-bas de faire équipe avec son oncle pour continuer d'apprendre à ses côtés, en plus de faire la rencontre de catcheurs qui vont très rapidement devenir des amis qui ont marqué sa vie, comme par exemple l'immense Eddie Guerrero ou encore l'incroyable Conan. Avec un tel entourage, la progression de Rémy Sterio est telle qu'après quelques passages aux Etats-Unis où il continue de briller, il attire finalement l'attention d'un certain Polyman, le dirigeant de la très populaire ECW. À ce moment-là, l'entreprise est en pleine expansion et elle cherche à faire des partenariats avec d'autres promotions de catch, et ça va donc permettre à Rémy Sterio de montrer ses talents sur le sol américain, en plus de faire très bonne impression avec notamment des énormes classiques contre Psycho 6. Pour continuer à faire ses preuves, Rémy Sterio, il fait un petit passage par le Japon en avril 1996, mais là où tout va réellement se lancer pour lui, c'est à l'été de cette même année. Appuyé par ses amis Eddie Guerrero et Conan, qui sont déjà employés par l'une des plus grandes promotions de catch au monde, la WCW, Rémy Sterio Jr. obtient enfin un contrat dans cette immense entreprise américaine, et malgré toute la pression qui pèse sur ses épaules dès sa première apparition, il vole le show et fait taire toutes les critiques. Pour son premier grand match aux Etats-Unis, il affronte un certain Dean Malenko, qui est un très grand nom du catch et qui va faire de son mieux pour essayer de faire briller le luchador, ce qu'il fera à merveille et lors du Great American Bash 1996, les deux vont ouvrir la soirée avec un match mémorable qui leur vaudra une ovation de la part des autres catcheurs dans les vestiaires. De tels débuts propulse bien évidemment Rémy Sterio comme une figure majeure de la division Cruiserweight à la WCW, puisqu'un mois à peine après ses débuts, il remporte la ceinture en battant justement Dean Malenko, et il va donc pouvoir défendre régulièrement le titre contre d'autres noms importants de l'époque pour emmener la division Cruiserweight vers les devants de la scène. Parce que oui, il faut comprendre qu'à l'époque, les catcheurs du gabarit de Rémy Sterio, c'est évidemment pas les plus grandes stars aux Etats-Unis. Rémy Sterio le dit lui-même d'ailleurs dans des interviews, lorsqu'il arrive dans les vestiaires de la WCW, il réalise rapidement qu'il a pas du tout le même physique que les catcheurs qui occupent les cartes principales et qui gagnent les titres mondiaux. Et pourtant, avec tout son talent et celui des autres catcheurs de la division Cruiserweight, Rémy Sterio réussit quand même à faire lever les foules et à convaincre les officiels que les catcheurs de son gabarit doivent maintenant être pris au sérieux. Du coup, même s'il perd son titre au mois d'octobre, il continue à être une figure importante du milieu de la carte, avec diverses rivalités et matchs importants, notamment son plus populaire de l'époque contre Eddie Guerrero lors de Halloween à Vogue, où il récupère le titre Cruiserweight au terme d'un match absolument fou dans lequel son masque était également en jeu. Et justement, tenez, puisqu'on parle de son masque, on va pouvoir enfoncer une porte ouverte. Qui, ici, n'a jamais cherché sur internet Rémy Sterio sans son masque ? Voilà, c'est bien ce que j'imaginais, absolument personne. C'est évident, les catcheurs masqués, ça garde toujours une immense part de mystère, d'autant qu'au Mexique, le masque est réellement sacré et les catcheurs ne révèlent que dans des cas très rares leur réelle identité. Donc, en final, c'est souvent très difficile de voir un luchador sans son masque. Enfin, du moins, ça, c'était sans compter sur la direction de la WCW à l'époque. Oui, parce que Rémy Sterio, il a beau faire lever les foules dans la division Cruiserweight dans des matchs contre Juventut Guerrera, et il a beau avoir d'excellentes rivalités en solo ou en équipe, en plus de continuer d'apparaître de temps en temps pour des promotions mexicaines, en réalité, au même moment, la direction de la WCW est en train de préparer quelque chose. Avec des factions dans tous les sens, que ce soit les diverses versions de la NWO ou l'alternative LWO fondée à l'époque par Eddie Guerrero, les guerres de clans se font nombreuses. Et justement, c'est bien dans le cadre d'une guerre entre la NWO de Kevin Nash et la LWO de Eddie Guerrero que Rémy Sterio va se retrouver dans un match très particulier. Lors de Super Brawl 9, au mois de février 1999, Rémy Sterio et Conan se retrouvent face à Kevin Nash et Scott Hall, et en cas de défaite, Mysterio devra retirer son masque. Malheureusement, alors que Rémy Sterio s'oppose à une telle décision, les officiels réussissent à lui forcer la main en lui faisant globalement comprendre que c'est ça ou bien alors il est viré. Et alors qu'il pensait pouvoir s'en sortir et qu'il allait gagner le match, Miss Elizabeth vient distraire l'arbitre, ce qui permet à Scott Hall de revenir dans le ring et d'écraser Rémy Sterio au sol pour offrir la victoire à son équipe et surtout coûter son masque à Rémy Sterio. C'est donc comme ça que l'une des images les plus connues de l'époque va être capturée, cette vidéo que des millions d'enfants à travers le monde n'ont jamais oubliée, Rémy Sterio au centre du ring et qui défait son masque, et voilà ce qui se cache dessous. Attendez quoi ? Non mais attendez c'est pas possible, depuis le début Rémy Sterio c'était un pot de Oli hydratation goût pêche, mais c'est pour ça qu'il était aussi bon depuis ses débuts. Bon allez, j'ai compris, je lâche ça, je vous montrerai les vraies images juste après, mais pour l'instant c'est le moment pour moi de vous parler de Oli, le partenaire de la chaîne. Chaque mois vous êtes de plus en plus nombreux à tester leurs boissons et à revenir acheter les pots de vos saveurs favorites, et honnêtement je vous comprends. Oli c'est simple, il y en a pour absolument tout le monde. C'est une marque de boissons qu'il vous suffit de mélanger dans 500ml d'eau pour vous régaler et qui vous propose 3 gammes différentes. Déjà si vous êtes un habitué des boissons énergisantes qui vous permettent de survivre à d'horribles journées de travail épuisantes après avoir fait une nuit blanche pour regarder WrestleMania, Oli c'est une super alternative. Leur gamme énergie va vous apporter exactement ce que vous recherchez pour rester éveillé jusqu'à retrouver votre lit à la fin de la journée, sans pour autant contenir de sucre et sans vous détruire encore plus avec le crash post-caféine. Mais attendez, si la caféine c'est pas ce que vous cherchez et que vous voulez juste des boissons sans sucre pour boire de temps en temps ou pour profiter avec vos amis à l'approche de l'été, Oli a également de quoi vous régaler. Avec sa gamme de thé et sa gamme hydratation, vous trouverez forcément votre bonheur dans des boissons qui sont là aussi sans sucre et sans arôme artificiel avec certains de mes goûts favoris comme l'inimitable goût pêche dans la gamme hydratation qui est une véritable pépite. Bien sûr, si vous êtes pas encore convaincu ou que le nombre de goûts disponibles vous fait peur, ne vous inquiétez pas, Oli propose aussi des packs découvertes pour tester tous les goûts disponibles dans chacune de leur gamme, ce qui va vous permettre de tester leurs différents produits et de faire vos choix pour vos futures commandes. Avec le lien dans la description et le code M.O.K.I.N.5, vous allez pouvoir économiser 5€ de plus sur votre toute première commande ce qui est très avantageux pour les packs découvertes et pour les habitués ou ceux qui font directement de plus grosses commandes, le code M.O.K.I.N.5 vous offrira 10% sur toute la boutique et vous permettra de faire le plein pour plusieurs mois. Donc n'attendez plus, essayez Oli avec le lien dans la description et n'hésitez pas à me partager vos commandes et vos goûts favoris sur les réseaux dès que vous avez pu tester tout ça. Sur ce, je remercie Oli d'être le partenaire de la chaîne et de m'accompagner sur YouTube et sur Twitch et nous maintenant on va pouvoir revenir sur la carrière de Rémy Stériot. Bon déjà pour revenir à notre vidéo, il faut que je vous donne ce que je vous avais promis, la vidéo de Rémy Stériot qui défait son masque et qui le retire devant une salle entière. Aujourd'hui cette décision est vue comme quelque chose de très anecdotique évidemment puisqu'on connaît tous l'immense carrière de Rémy Stériot mais à l'époque c'était quelque chose de très important. Déjà Rémy Stériot perd son masque dans un contexte un petit peu bizarre parce que c'est pas non plus hyper important la rivalité qu'il a mais surtout la perte de son masque va faire beaucoup de mal non seulement à son personnage mais aussi à la WCW. Et oui si Rémy Stériot est devenu largement plus populaire à la WWE des années plus tard qu'il ne l'a jamais été à la WCW c'est aussi pour ça. A la WWE ils avaient bien compris le business ultra lucratif que les masques de Rémy Stériot pouvaient représenter. Toutes les couleurs et toutes les formes y sont passées, Rémy Stériot était le catcheur préféré de millions de jeunes fans à travers le monde et ses produits dérivés se vendaient comme des petits pains ce que visiblement la WCW n'avait pas compris. Alors certes je dis pas Rémy Stériot sans son masque il va aussi faire des choses très cool, déjà il reprend le titre Cruiserweight et il obtient même une chance au titre mondial il récupère en plus les titres par équipe pour la première fois et il continue d'avoir des matchs absolument excellents chaque semaine mais ce que la perte de son masque va surtout lui permettre c'est de devenir il c'est à dire méchant pour la première et dernière fois de toute sa carrière. Formant les Filthy Animals aux côtés de Conan, Billy Kidman et Eddie Guerrero Rémy Stériot arbore un style totalement différent de celui qu'on connaît tous et honnêtement bah c'était incroyable. Alors il faut remettre tout ça dans son contexte. Je regarde ça plus de 20 ans plus tard et je ne regarde pas le show dans son intégralité chaque semaine je regarde simplement les extraits de l'époque mais sérieusement Rémy Stériot à ce moment là il était incroyable. Le mec se balade avec un charisme de fou il a ces espèces de cornes de diable qui selon vos goûts sont soit extrêmement stylées soit horribles et il sort des promos qui m'ont personnellement régalé et qui permettent de le voir dans un exercice complètement différent. Donc oui cette période avec les Filthy Animals c'est pas celle dont les gens se souviennent le plus dans sa carrière puisqu'en plus il s'absente pendant plusieurs mois pour subir une première opération du genou mais personnellement c'est une période que j'ai adoré revivre. D'autant qu'en plus durant toute la fin du run des Filthy Animals entre 2000 et 2001 Rémy Stériot c'est pour moi la figure centrale du groupe et c'est clairement le personnage le plus intéressant à ce moment là. Mais bon malheureusement vous le savez peut-être on arrive à la fin de l'année 2000 et au début de l'année 2001 et même si Rémy Stériot récupère une fois de plus les ceintures par équipe aux côtés de Juventud Guerrera avant de partir en rivalité avec lui lorsque ce dernier quitte le groupe la WCW était en fait en train de vivre à ce moment là ces derniers instants. Quelques mois plus tard Rémy Stériot fait donc son dernier match pour l'entreprise lors du tout dernier épisode de Monday Night Raw en remportant les titres par équipe Cruiserweight et 10 ans après ses débuts dans le catch Rémy Stériot revenait à la case départ. Parce que oui en 2001 la WCW est bien rachetée par la WWE et certains catcheurs font immédiatement la transition vers la promotion de Vince Beckman mais pas tous. Et justement si de nombreux contrats sont rachetés par la WWE pour permettre à des catcheurs de la division Cruiserweight de faire leur preuve dans l'entreprise malheureusement ce n'est pas le cas de celui de Rémy Stériot. A l'époque on lui dit que les officiels sont bel et bien intéressés pour le signer mais qu'il préfère attendre la fin de son contrat à la WCW pour commencer à négocier avec lui. Rémy Stériot commence alors à penser qu'il n'aura jamais sa place à la WWE entre autres à cause de sa taille et même s'il ne perd toujours pas espoir de rejoindre l'entreprise il revient quelques temps au Mexique pour continuer sa carrière après cette incroyable expérience à la WCW. Mais allez on est maintenant en 2002 plus d'un an après la fermeture de la WCW et alors que son contrat avec l'entreprise déchue a pris fin le Luchador est contacté par la WWE et il est enfin signé à un contrat là-bas. Des vignettes sont diffusées dans les semaines précédentes son arrivée et c'est finalement lors du SmackDown du 25 juillet 2002 que le Luchador fait sa première apparition à la WWE pour avoir un match contre Chavo Guerrero. Et d'entrée de jeu on voit que la WWE a tout compris. La présentation, la musique, l'entrée, la tenue et même le choix d'adversaire tout est fait pour faire briller Rémy Stériot et vous allez voir que ça va très vite fonctionner à merveille. Il ne s'appelle plus Rémy Stériot Junior comme pendant tout son run à la WCW mais simplement Rémy Stériot. Il a retrouvé son masque évidemment mais une chose qui n'a surtout pas bougé c'est son talent et Mysterio va briller dès son premier match pour rapidement marquer un très grand coup. A la WWE, il ne se contente plus simplement d'affronter des Cruiserweights puisque rapidement il démarre une rivalité avec Kurt Angle qui débute lorsque le Luchador réussit à lui river les épaules dans un match par équipe et qui va finalement culminer lors du tout premier pay-per-view de Rémy Stériot pour la WWE SummerSlam 2002. Ce show il est absolument incroyable et bien sûr la présence de ce match sur la carte y contribue parce que c'est lui qui ouvre la soirée mais vous imaginez bien qu'à ses débuts Rémy Stériot il n'est pas directement propulsé vers les sommets. Qu'on le veuille ou non, sa taille pose problème aux officiels. Et même s'il commence à gagner en popularité la WWE préfère l'envoyer dans la division par équipe où il démarre aux côtés de Edge pour remporter les titres de SmackDown au mois de novembre ce qui malgré tout lui donne son premier titre à la WWE. Honnêtement cette équipe avec Edge c'est vraiment pas celle qui m'a le plus marqué dans la carrière de Mysterio probablement parce qu'il perd les titres deux semaines après les avoir gagnés et aussi parce que leur équipe prend fin très peu de temps après pour permettre à Mysterio de repartir en solo. Après avoir fait ses preuves en équipe notamment avec cet incroyable match contre Angle et Benoit à nos merci Mysterio enchaîne les matchs anecdotiques à SmackDown en plus de se lancer en rivalité contre Matt Hardy ce qui va le mener à faire sa première apparition à WrestleMania au mois de mars puis qui lui permet de remporter son premier titre en solo à la WWE trois mois plus tard en battant son rival pour devenir champion cruiserweight. Donc vous le voyez même si petit à petit on sent que la confiance commence à grandir envers Rey Mysterio puisqu'il a eu un match en solo à WrestleMania et qu'il affronte le Big Show lors de Backlash pour tenter de lancer sa réputation de tueur de géant les officiels ne sont toujours pas partants pour le placer dans des histoires un peu plus importantes. Alors c'est sûr que comme ça quand on se concentre uniquement sur lui il fait toujours des trucs cools et ses matchs sont toujours très bons mais quand on regarde les shows de l'époque dans leur ensemble il passe largement au second plan. Et ce problème malheureusement il va durer un bon moment pendant d'ailleurs tout le reste de l'année 2003. La division cruiserweight à l'époque c'est certes quelque chose de sympa ça apporte un plus aux shows hebdomadaires et au pay-per-view et Rey Mysterio a de super matchs notamment dans sa rivalité contre Taiji Ri mais au global ça ne reste pas lui le point central des histoires. En fait à mes yeux entre ce qu'il faisait en tant que face à la WCW et ce qu'il fait là à la WWE il n'y a pas une énorme différence parce que certes la présentation est mieux et on sent qu'au fond il y a une petite volonté de tenter quelque chose de plus grand avec lui mais dans les faits il reste dans une division secondaire qui bien qu'elle sorte régulièrement les meilleurs matchs de la carte reste quand même la division des plus petits gabarits à qui on ne veut pas donner beaucoup mieux. Du coup alors qu'au même moment des John Cena, des Batista et des Randy Orton qui ont commencé le catch bien plus tard sont en train de gravir les échelons à l'approche de WrestleMania 20 pour avoir chacun des grands moments Mysterio lui se contente d'un match à 10 catchers pour le titre Cruiserweight que malheureusement évidemment il va perdre et à ce moment là on pouvait vraiment commencer à s'inquiéter pour lui. Mais ça c'était en ignorant complètement ce qui est en train de se produire à WrestleMania 20. Ce soir là Eddie Guerrero qui a remporté le titre de la WWE en battant Brock Lesnar à No Way Out défend son titre avec succès contre Kurt Angle et le Latino Hit qui était jusqu'alors lui aussi regardé de haut par les officiels venait d'atteindre les sommets en concluant WrestleMania 20 aux côtés de Chris Benoit qui lui aussi était longtemps resté dans la même position. On remarque que la WWE tente quelque chose de nouveau avec ses deux catchers et des personnalités différentes avec des gabarits moins imposants commencent à être mis en avant comme des top stars et c'est bien là que Rey Mysterio va réussir à trouver sa place. Dès le SmackDown suivant WrestleMania Rey Mysterio remporte un gauntlet match en éliminant le Big Show dans le dernier combat grâce à l'aide de John Cena et grâce à cette victoire il devient directement challenger numéro 1 au titre de la WWE détenue par son ami Eddie Guerrero. Les deux hommes vont donc nous sortir un très bon match dans le main event de la soirée pour mettre Rey Mysterio en avant pour une première fois et même si celui-ci revient après ça dans le milieu de la carte en faisant notamment équipe avec Rob Van Damme et en tournant autour du titre Cruiserweight on sentait quand même que peut-être un jour Rey Mysterio aurait la chance de prendre la place de son ami Eddie Guerrero. Mysterio continue alors à garder sa place dans le milieu de la carte dans son équipe avec Rob Van Damme aux côtés de qui il remporte les titres par équipe pour conclure l'année 2004 et c'est finalement l'année 2005 qui va réellement pouvoir lancer l'ascension du petit Gucciador. A ce moment-là même s'il a fait beaucoup de matchs en solo dans la division Cruiserweight pour moi Mysterio il n'est pas encore établi à 100% comme un catcheur solo avec le potentiel d'être champion du monde. Au-delà de ça même si sa popularité grandit de plus en plus notamment auprès des jeunes fans qui s'identifient à lui il est quand même encore loin d'être le favori numéro 1 des foules. Pour devenir ce favori là Rey Mysterio il avait besoin de quelque chose d'impactant quelque chose qui le mêlerait à des catcheurs qui ont l'habitude des scènes de main event et donc quoi de mieux pour ça qu'une histoire avec son meilleur ami Eddie Guerrero. Les deux hommes vont donc commencer une histoire début 2005 dans laquelle Rey Mysterio va d'abord obtenir une victoire contre son ami dans un match censé être amical ce qui évidemment va pas empêcher Eddie de tricher mais surtout ce qui va commencer à l'irriter. Parce que oui on est au mois de janvier 2005 à ce moment-là et même si historiquement Eddie a plus de victoires sur Rey Mysterio en 1 contre 1 cette défaite là il a quand même du mal à la digérer. Parce que au fond même si Eddie respecte son meilleur ami et que les deux hommes s'entendent extrêmement bien on sent qu'il se considère quand même supérieur et donc perdre ce match après avoir tenté de tricher forcément ça ne lui plaît pas trop. Mais pour autant cette défaite elle ne brise pas leur amitié tout de suite. Les deux hommes restent très proches ils remportent même les ceintures par équipe lors de No Way Out et ils finissent même par s'affronter dans un nouveau petit match amical lors de WrestleMania 21. Seulement voilà ce match une fois de plus c'est bien Rey Mysterio qu'ils remportent et là c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour Eddie Guerrero. Les deux partenaires perdent leur ceinture deux semaines plus tard et si on sent qu'il y a des problèmes dans leur équipe les fans restent quand même toujours derrière Eddie Guerrero et on a plutôt la sensation d'être face à deux potes qui sont dans une période un peu compliquée. Mais vous allez vite voir que tout ça va rapidement changer. Une semaine après avoir perdu les ceintures Eddie et Rey ont la chance de les reprendre mais ce soir Guerrero refuse de faire le changement et regarde son partenaire se faire tabasser après le match marquant officiellement la séparation de l'équipe et le début d'une rivalité qui s'annonçait gigantesque. Il faut comprendre que jusqu'à présent à la WWE et même à la WCW Rey Mysterio était resté dans des rivalités mineures qui ne permettaient pas aux fans de s'investir totalement. Oui il pouvait y avoir des titres en jeu mais ça ne suffisait pas. Mysterio ça restait le petit mec masqué que tout le monde aimait bien qui luttait dans la division Cruiserweight. Mais là c'était différent. Rey Mysterio était maintenant impliqué dans une rivalité intense de trahison contre son meilleur ami qui soudainement lui tournait le dos et leur match à venir à Judgment Day s'annonçait absolument grandiose. Alors je détaillerai évidemment leur rivalité dans une vidéo d'où le fait que je passe rapidement dessus mais honnêtement allez vous refaire les matchs. La tension était telle à l'approche de Judgment Day que bien sûr le match se termine par disqualification avec Eddie qui craque et qui envoie un coup de chaise à Mysterio mais bien sûr cette rivalité était loin d'être terminée et elle allait maintenant s'orienter dans une direction encore meilleure. A cette histoire entre ancien meilleur ami Eddie va venir mêler le fils de Rey Mysterio un certain Dominic que vous connaissez peut-être et puisqu'il prétendra être le réel père du petit garçon la rivalité va atteindre son apogée lors de SummerSlam 2005 dans un match de l'échelle avec à la clé la garde de Dominic. Encore une fois ce match il faut impérativement le voir il est absolument incroyable et je pense que je me souviendrai toute ma vie d'avoir découvert ce DVD pour la première fois quand j'étais plus jeune donc honnêtement si vous avez l'occasion foncez le voir parce que déjà en termes de catch c'est un régal mais la fin avec Rey Mysterio qui peut enfin relâcher la pression en battant son rival pour conserver son fils elle me donne des frissons encore aujourd'hui. Ce match pour autant même s'il conclut une histoire importante c'est pas le dernier de la rivalité puisque Rey viendra prendre une dernière victoire contre son meilleur ami quelques semaines plus tard dans un match en cage à SmackDown et si cette histoire devait aider à envoyer progressivement Rey Mysterio vers de plus grandes choses c'est malheureusement un événement bien plus tragique qui va venir changer sa vie de bien des manières. Alors qu'il se lance dans d'autres histoires cette fois-ci loin de la division Cruiserweight avec des catcheurs bien plus importants et notamment une rivalité contre JBL une terrible nouvelle va faire trembler la WWE. Le 13 novembre 2005 seul dans sa chambre d'hôtel Eddie Guerrero décède d'une crise cardiaque. Le monde de Rey Mysterio s'effondre à ce moment-là. Son meilleur ami son frère l'homme qui l'avait accompagné toute sa carrière qui lui avait donné tant de précieux conseils et qui l'avait même aidé à progresser à la WWE avec cette rivalité venait de disparaître et le monde du catch était alors désemparé. Pour rendre un poignant hommage à son meilleur ami Rey Mysterio catchera le jour même de sa disparition affrontant Shawn Michaels à Raw pour son premier match en solo dans le show rouge et proposant un spectacle absolument incroyable dans cet épisode rempli d'émotions mais le soutien des fans et cette incroyable performance ne vont évidemment pas suffire à consoler le Luchador. Et pourtant malgré la tristesse de cette nouvelle Rey Mysterio continue sa carrière. Il se présente chaque semaine pour combattre il se lit d'amitié avec Batista qui était lui aussi très proche de Eddie Guerrero et les deux vont même aller chercher les titres par équipe à la fin de l'année 2005 dans une équipe que j'adorais notamment grâce à SVR 2009. Il combat régulièrement en continuant d'aborder ce brassard avec les initiales de son meilleur ami et il se donne pour mission de lui rendre hommage de la meilleure des manières ce qu'il va justement pouvoir faire début 2006 en se lançant dans une nouvelle mission. Pour lui c'est terminé le milieu de carte. Il va maintenant devoir grimper et aller chercher un titre mondial exactement comme son meilleur ami l'avait fait deux ans plus tôt. Il tente alors à deux reprises de se rapprocher de son but au mois de janvier mais il enchaîne les échecs. Ses adversaires sont juste beaucoup trop forts pour lui. Et pourtant c'est bien dans un contexte où il n'est absolument pas favori que Rey Mysterio va réussir à briller puisque quelques semaines après avoir échoué dans une nouvelle battle royale pour le titre mondial il intègre le Royal Rumble en deuxième position et survit dans le match pendant plus d'une heure surpassant 29 autres catchers et éliminant Randy Orton en dernière position pour remporter le match et ainsi obtenir un match de championnat à WrestleMania. En quelques semaines Rey Mysterio venait de passer du petit catcher regardé de haut au challenger numéro 1 pour le titre poids lourd et même s'il n'est toujours pas le favori face au champion Kurt Angle le soutien des fans et sa détermination à marquer l'histoire rendent enfin possible sa consécration. Cette histoire vous la connaissez je l'ai retracée rapidement au début de la vidéo alors qu'il devait de base avoir son match en 1 contre 1 contre Kurt Angle Mysterio perd un match à No Way Out et se retrouve alors dans un match à 3 avec Randy Orton et le champion mais bien sûr après toutes les attaques faites par le Legend Killer sur son défunt ami notamment celle où Randy Orton dit que Eddie Guerrero n'est pas au paradis mais bien en enfer Rey Mysterio se sent obligé de le venger et à WrestleMania 22 dans un moment absolument légendaire il se bat corps et âme et vient à bout de Angle et Orton pour remporter enfin le titre de champion du monde poids lourd et marquer l'histoire. C'était réellement quelque chose qui semblait impossible à l'époque. Rey Mysterio ce catcheur de moins d'1m70 et de moins de 80kg qui allait chercher le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania c'était absolument insensé et pourtant c'est bel et bien ce qui venait de se produire. Alors oui les gens qui prennent ça beaucoup trop au sérieux diront que ça n'a aucun sens le titre s'appelle poids lourd Rey Mysterio n'est pas un poids lourd mais dans un divertissement où un catcheur revient entre les morts et a des pouvoirs magiques je pense qu'on peut quand même concevoir qu'un catcheur un peu moins imposant que les autres remporte le championnat du monde poids lourd. Mais bref ça c'est un détail c'est pas la question dans les faits l'histoire venait d'être marquée à tout jamais et Rey Mysterio était soudainement une star en plus d'être désormais le nouveau favori de beaucoup de fans. Sa popularité qui était déjà immense continuait de grandir ses diverses tenues et masques poussaient les enfants à supplier leurs parents d'en acheter au moins un son image d'underdog bref Rey Mysterio à ce moment là il était tout simplement sur le toit du monde. Mais bon malheureusement même si Rey Mysterio est ultra populaire et qu'une majorité des fans sont heureux c'est pas le cas de tout le monde. Déjà il a de nombreuses critiques simplement par le fait qu'il soit champion certains insinuent même qu'il doit sa place uniquement à la disparition de son meilleur ami mais au delà de tout ça son règne n'est malheureusement pas exceptionnel. Il se lance d'abord dans une rivalité contre JBL et le bas à Judgment Day et il a cette défense épique contre Sabu à One Night Stand qui finit de manière un peu décevante mais malheureusement en tant que champion Rey Mysterio n'est pas ultra dominant. Alors c'est pas un problème en soi parce que oui il perd ses matchs contre le Great Kali et Mark Henry quelques semaines après sa victoire à WrestleMania mais derrière tout ça il y a quand même une histoire. On veut continuer à montrer que Rey Mysterio est un underdog et que oui contre des géants il est en difficulté. Donc tout ça ça a quand même un petit peu de sens parce que JBL essaye de le mettre contre des adversaires plus forts pour se donner un avantage mais par contre je suis pas convaincu qu'une défaite contre Finlay même avec Trish c'est évidemment pas horrible il y a eu bien pire dans l'histoire mais il ne défend son titre que deux fois en pay per view avant de le perdre contre King Booker au Great American Bash et en final je reste sur l'idée que cette période de Rey Mysterio est un petit peu décevante. Heureusement après ça il réussit quand même à se rattraper avec une rivalité contre Chavo Guerrero que j'avais personnellement adoré à l'époque avec des matchs qui m'ont marqué et surtout avec cette obsession de Chavo Guerrero avec le genou de Rey Mysterio qui va d'ailleurs mener à ce I Quit Match en octobre 2006 dans lequel Chavo force Mysterio à dire j'abandonne ce qui lui vaut alors d'être licencié de SmackDown. Bon vous vous en doutez cette défaite elle ne sert pas à rien. Mysterio est en fait réellement blessé au genou pour la deuxième fois de sa carrière et il doit donc s'éloigner des écrans pour se faire opérer et cette première longue absence de Rey Mysterio prendra fin dix mois plus tard lors de SummerSlam 2007 avec le retour du Luchador qui vient à bout de Chavo Guerrero pour se venger. Quelques semaines plus tard il conclut sa rivalité avec Chavo dans un nouveau I Quit Match et il s'attaque à d'autres histoires en tournant d'abord autour du titre de champion du monde poids lourd avant d'enchaîner avec une rivalité que j'avais personnellement totalement oubliée voire même j'en avais jamais entendu parler contre Finlay. Alors là on va tomber dans une petite période de creux pour Rey Mysterio mais avant ça je voulais quand même revenir deux secondes sur sa rivalité autour du titre poids lourd parce qu'à l'époque le champion c'est le great Kali et que cette histoire a mené à l'un des segments les plus traumatisants pour les enfants de l'époque avec Kali qui écrase la tête de Rey Mysterio entre ses mains. Alors si je mentionne ça c'est pas seulement pour vous rappeler ce souvenir horrible c'est surtout pour insister sur ce qui faisait que Rey Mysterio était autant apprécié. Oui il y avait les tenues le style global la musique qu'il change d'ailleurs en 2006 pour utiliser celle qu'on connait tous aujourd'hui avec le bouillaka bouillaka les prises et encore plein d'autres choses mais au final le simple fait qu'il soit plus petit que les autres ça attirait forcément l'oeil. Et en plus d'attirer l'oeil ça permettait aux enfants de s'identifier et c'est aussi pour ça que cette attaque du great Kali a autant traumatisé les jeunes fans. J'imagine que ceux qui suivaient à l'époque vous vous êtes vu à la place de Rey Mysterio en train de vous faire écraser la tête par un géant. Géant qui je rappelle est capable d'écraser une pastèque avec ses mains. Donc oui c'était horrible de le voir détruire Rey Mysterio comme ça parce que c'était crédible. Et mine de rien ce genre de segment aussi traumatique soit-il ils ont quand même contribué à populariser Rey Mysterio. Après je sais que j'ai pas insisté dessus mais oui Rey Mysterio dans le ring ça reste un immense catcheur il a des capacités absolument incroyables et il s'adapte parfaitement à tous ses adversaires en plus de n'avoir que très peu de mauvais matchs mais justement c'était pas que ça qui le rendait autant populaire auprès des fans. Et d'ailleurs ça me fait penser à un truc marrant parce que autant je peux facilement expliquer la popularité de son personnage mais il y a un truc que j'ai jamais su expliquer c'est pourquoi son finisher était aussi populaire. Je veux dire il est très bien c'est pas la question mais le 619 c'était vraiment la prise que tu entendais tout le monde mentionner à l'époque alors que dans les faits c'est pas comme un RKO où tu peux le faire à ton pote pour rigoler c'est vraiment absolument impossible à reproduire un 619. Donc en fait j'imagine que la popularité de Ray Mysterio était juste tellement importante que c'est uniquement ça qui a popularisé le 619. Mais bref c'est bien beau de tourner autour du pot on a quand même encore beaucoup de choses à dire sur la carrière de Ray Mysterio et malheureusement pas que des choses positives. Soyons clairs l'année 2007 pour Ray Mysterio c'est clairement pas sa meilleure. Après être sorti de sa rivalité contre Finlay il continue à errer dans le milieu de la carte avec des rivalités plutôt anecdotiques. Il se retrouve dans le match des Survivor Series mais il est clairement au second plan et c'est finalement des Etats-Unis lors de Armageddon qu'enfin Mysterio peut se lancer dans une histoire plus intéressante. Pour ça il faut évidemment attendre le passage à l'année 2008 qui commence d'une manière très importante pour Mysterio puisqu'il vient à bouille du champion du monde Edge dans un beat the clock challenge pour devenir son challenger numéro 1 et même s'il perd son match lors du Royal Rumble cette victoire relance quand même Mysterio dans des histoires plus intéressantes. Et d'ailleurs ce qui est incroyable avec Ray Mysterio et que j'ai pas encore souligné c'est à quel point peu importe ce qu'il fait il est toujours autant apprécié. Et en final qu'il soit en rivalité pour le titre mondial ou qu'il soit simplement un catcheur du milieu de cartes Ray Mysterio est toujours très apprécié et ça franchement c'est important à souligner. Bon malheureusement si l'année 2007 était plutôt décevante et que le début 2008 semblait relancer Ray Mysterio dans des histoires de hauts de cartes un nouvel événement va venir gâcher le run du Luchador à ce moment là. Après avoir perdu contre Edge au Royal Rumble Ray Mysterio obtient une revanche à No Way Out dans une période où Edge était excellent avec la familia avec Vicky qui était dans son fauteuil roulant mais qui prenait toujours très cher mais malheureusement une fois de plus il ne réussit pas à remporter la ceinture et subit en plus une blessure au bras qui va encore l'éloigner des écrans. Avec cette nouvelle blessure on remarque quand même que Ray Mysterio malheureusement il a été très souvent blessé au fil de sa carrière et vous vous en doutez c'est typiquement le genre de choses qui peuvent freiner la progression d'un catcheur. Parce que certes à ce moment là il n'y a aucune chance que Ray Mysterio détrône Edge le match à WrestleMania contre l'Undertaker est probablement déjà acté mais il aurait quand même pu rebondir vers des choses meilleures. Malheureusement il est contraint de s'absenter et il ne revient qu'à l'été du côté de Raw ne combattant qu'une fois avant de participer à un match pour le titre poids lourd lors de Unforgiven puis de se lancer dans une rivalité face à Kane. Alors cette rivalité j'ai une relation un peu particulière avec. Je saurais pas dire pourquoi mais à l'époque j'adorais. Vraiment la combinaison entre un luchador et Kane qui était certes un big guy mais qui bougeait quand même pas trop mal dans le ring ça me régalait. Donc pendant longtemps j'ai été un fervent défenseur de la rivalité entre Kane et Mysterio en 2008. Pour moi c'était certes pas la plus grande de tous les temps mais c'était pas mal du tout. Et en soi je vous confirme c'est pas la plus grande de tous les temps mais d'ailleurs c'est la pire de l'année 2008. Alors je reconnais pour être allé revoir certains segments et certains matchs c'était pas royal. On sent vraiment que c'est une rivalité entre deux catchers dont on sait pas trop quoi faire mais parce que oui il y a un mais je pense aussi que l'année 2008 est tellement remplie d'excellentes rivalités que celle là elle passe pour bien pire que ce qu'elle est. Bon allez j'arrête de forcer c'est bon c'était pas bien j'ai rien à dire de plus Kane est censé être le monstre qui veut enlever le masque de Rey Mysterio on sait pas pourquoi et il enchaîne les défaites en perdant une première fois à No Merci par disqualification puis à Cyber Sunday et une dernière fois à Raw en novembre 2008 et Rey Mysterio redevient alors ce catcher de milieu de cartes que tout le monde aime mais qui finalement n'a rien de super intéressant à faire. Pendant cette période il a quand même de très bons matchs en particulier celui contre Evan Bond que je vous conseille mais ça en finale ça change pas de d'habitude quoi qu'on lui donne et quel que soit son rôle dans le ring Mysterio est toujours au rendez-vous pour sortir de très gros matchs après ça il va finir l'année 2008 en tournant autour du titre intercontinental perdant un final d'un tournoi contre CM Punk et il débutera l'année 2009 en restant dans des histoires assez moyennes avec notamment une rivalité contre Mike Knox qui globalement était quasiment un copier-coller de celle qu'il avait eu contre Kane à côté de ça Mysterio reste quand même une figure importante de la WWE et une icône soutenue par des millions de fans donc l'entreprise sait bien qu'il faut quand même le garder un minimum important ce qui le mène justement à participer à l'Elimination Chamber pour le titre de la WWE lors de No Way Out et c'est finalement à l'approche de WrestleMania que Rey Mysterio va trouver un moyen de se relancer parce que oui jusqu'à présent Rey Mysterio à la WWE c'est uniquement des titres Cruiserweight par équipe et de champions du monde mais il a encore beaucoup de choses à accomplir et donc à l'approche de WrestleMania 25 alors qu'il a raté les deux précédents événements à cause de ses blessures il lance un défi à JBL que celui-ci accepte et Rey Mysterio va donc avoir l'occasion de remporter un titre qu'il n'a jamais eu sur la plus grande scène du monde à WrestleMania 25 certains s'en souviennent Rey Mysterio nous sort une tenue absolument incroyable inspirée du Joker mais surtout il vient à bout de JBL en moins de 30 secondes pour mettre un terme à sa carrière et à son règne de champion et remporter alors pour la première fois le titre intercontinental franchement ce titre allait ultra bien à Rey Mysterio autant dans le style que dans l'importance de la ceinture j'avais adoré voir Mysterio avec ce titre et cette victoire va nous offrir des matchs très cool et notamment une rivalité contre Jericho qui était très sympa même si malheureusement le règne du luchador prend fin deux mois plus tard lors de Extreme Rules puisque Jericho lui retire son masque en plein 6-1-9 pour lui voler la victoire cette rivalité contre Jericho à mes yeux c'était l'une des meilleures pour Mysterio à ce moment là on avait d'un côté Jericho qui était à son prime en termes de heal et d'un autre Mysterio qui était toujours l'un des faces les plus appréciés et la rivalité fonctionnait parfaitement avec des matchs d'une excellente qualité justement pour régler tout ça Rey Mysterio accepte un dernier match contre le champion lors du bash dans lequel il accepte de mettre son masque en jeu et surtout dans lequel il reprend la ceinture au terme d'un combat absolument exceptionnel qui m'avait marqué à l'époque et d'ailleurs je pense que je suis pas le seul parce que je suis sûr que vous vous souvenez tous de ce moment où Jericho arrache le masque de son adversaire mais où on découvre avec stupeur que Rey a tout prévu et qu'il cache en fait un second masque sous le premier bref bien sûr il n'y a pas que ce moment là qui est cool cette rivalité au global c'est vraiment celle dont Mysterio avait besoin pour quitter le rôle de catcheur du milieu de cartes qui vagabonde dans des histoires pas très intéressantes et il peut donc défendre son titre contre la nouvelle génération dans les semaines suivantes pour finir par le perdre trois mois plus tard justement contre un représentant de cette nouvelle vague de catcheur John Morrison encore une fois je passe vite dessus parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire mais c'est une période que j'ai personnellement adoré on avait des matchs toujours très cool et un Rey Mysterio très intéressant et d'ailleurs même après la perte de son titre il va quand même rester important avec une rivalité qui nous a absolument tous marqué c'est une rivalité que j'ai déjà retracé sur la chaîne mais pour ceux qui ne s'en souviennent pas c'est à ce moment là que Rey Mysterio retrouve son ami Batista pour d'abord s'associer à lui puis se séparer de manière tragique et se lancer dans une rivalité incroyable qui a marqué beaucoup de fans à l'époque cette rivalité elle ramène Rey Mysterio sur la scène main event avec des matchs pour le titre mondial notamment au Royal Rumble 2010 et après avoir échoué dans l'Elimination Chamber le Luchador se lance dans une rivalité contre CM Punk qui encore une fois m'a personnellement régalé et d'ailleurs maintenant que je retrace tout ça je réalise vraiment à quel point cette période pour Mysterio elle est excellente ok il n'est pas champion du monde mais il enchaîne de très bonnes rivalités contre Jericho puis Ziggler suivi de Batista et enfin il démarre 2010 sur une note toujours très bonne avec cette rivalité contre CM Punk qui mène les deux hommes à WrestleMania 26 bon malheureusement ce soir là c'est bien sûr pas le match le plus important de la carte et c'est pas le sommet de la rivalité mais heureusement ils ont l'occasion de remettre ça à plusieurs reprises avec des matchs bien meilleurs et plus intenses notamment lors de Extreme Rules et Over The Limit justement pour conclure tout ça Rey Mysterio remporte la rivalité à Over The Limit en rasant le crâne de CM Punk pour continuer d'entraîner son personnage dans une direction très cool que j'ai aussi retracé récemment et cet enchaînement de bonnes choses va finir par propulser Rey Mysterio au sommet puisque lors de Fatal 4Way 2010 il vient à bout de 4 hommes pour mettre un terme à l'horrible règne de Jack Swagger et récupérer le titre mondial pour la deuxième fois de sa carrière Rey Mysterio réussit à devenir champion du monde pour un règne qui malheureusement sera encore plus anecdotique que son premier puisque un mois plus tard à peine il perd la ceinture suite à l'encaissement de la mallette Money in the Bank par Kane pour se lancer à nouveau dans une rivalité contre lui en plus de ça Rey Mysterio passe rapidement au second plan de cette histoire puisque la WWE souhaite à l'époque relancer une rivalité entre Kane et l'Undertaker et le Luchador est donc très rapidement écarté du titre pour retomber en milieu de carte dans des histoires bien moins importantes notamment contre Alberto Del Rio qui fait ses débuts à ce moment là il va conclure l'année 2010 toujours en rivalité avec Del Rio en tentant de reprendre le titre mondial lors de TLC et son année 2011 ne commence pas non plus de manière incroyable puisqu'il reste un membre régulier du milieu de la carte avec des apparitions dans les classiques matchs à plusieurs comme le Royal Rumble et l'Elimination Chamber à l'approche de WrestleMania il part en rivalité contre Cody Rhodes pour avoir encore une histoire très très cool dans laquelle il va briser le nez de ce dernier pour l'envoyer dans son personnage Undashing que j'avais adoré et sur la plus grande scène du monde les deux nous proposent un affrontement plutôt sympa qui va surtout servir à mettre Cody en avant mais qui a quand même le mérite de faire partie des seuls plutôt bons matchs de WrestleMania 27 bon vous allez voir que là on entre dans les années de Rey Mysterio avant son premier départ et donc il n'est clairement plus le centre de l'attention il conclut sa rivalité contre Cody Rhodes à Extreme Rules il est drafté à Raw et se relance dans une petite histoire avec CM Punk puis de nulle part il intègre un tournoi pour le titre de champion de la WWE rendu vacant par Punk lors de Money in the Bank et arrivé en finale contre le Miz à la surprise de tout le monde Rey Mysterio remporte la ceinture alors je sais que contrairement à sa première victoire je suis pas du tout en train de vous vendre ça comme un grand moment mais c'est pour une bonne raison premièrement ça sortait réellement de nulle part soyons honnêtes mais surtout le soir même John Cena décide de défier Rey Mysterio et après avoir été champion pendant même pas une heure Rey Mysterio perd la ceinture contre Cena et ce règne est alors assurément le pire de sa carrière et le pire c'est que ça aurait dû être important le titre de la WWE c'est le titre majeur de l'entreprise parce que oui le titre de champion du monde poilour il était quand même très important quand Mysterio l'a gagné mais là ça devait être historique et pourtant non la WWE décide de rendre cette victoire complètement anecdotique et de donner le titre à Cena dans la foulée alors qu'il aurait simplement pu gagner le tournoi et ce moment reste à mes yeux l'une des plus grandes déceptions dans la carrière de Rey Mysterio à partir de là c'est une période très difficile qui se lance pour Mysterio puisqu'il obtient un match pour le titre de la WWE détenu par Del Rio et il subit alors une blessure importante quelques jours plus tard ce qui va l'éloigner des rings pendant une année entière et oui maintenant vous voyez que quand on nous présentait les vidéos ne faites pas ça chez vous et que Mysterio disait qu'il s'était fait opérer 5 fois du genou il mentait pas et malheureusement ça a beaucoup posé problème dans sa carrière on arrive alors près d'un an après son départ au mois de juillet 2012 Rey Mysterio fait son retour sur les écrans et après s'être remis dans le bain avec des matchs plutôt anecdotiques il se lance en équipe avec Sin Cara qui était à l'époque encore un grand projet de la WWE l'entreprise voyait en lui un potentiel successeur à Rey Mysterio et donc cette équipe avait pour vocation de le mettre en avant aux côtés de celui qui représentait la lucha librée à la WWE mais malheureusement ça n'a pas tout à fait fonctionné les deux hommes vont tourner un petit moment autour des titres par équipe mais ils ne parviennent jamais à les remporter et leur équipe passe totalement au second plan des projets plus importants de l'époque comme le Shield voire même Cody Rhodes et Goldust ce qui lance Rey Mysterio dans une période honnêtement pas passionnante sur toute la fin de l'année 2012 et le début 2013 en plus à l'époque Rey Mysterio sent bien qu'il n'a plus grand chose à faire à la WWE que son personnage prend une direction qui ne lui plaît pas et il décide alors de quitter l'entreprise à la fin de son contrat en attendant il va disparaître des écrans pendant une grande majorité de l'année 2013 pour encore soigner une blessure revenant au mois de novembre pour continuer à tourner dans la division par équipe aux côtés de divers partenaires et le début de l'année 2014 n'est évidemment pas plus glorieux que ça puisque la WWE sait très bien qu'il veut quitter l'entreprise et donc après de nombreux matchs peu importants il fait une dernière apparition au lendemain de WrestleMania 30 en perdant contre Bad News Barrett pour disparaître cette fois-ci des écrans pendant de nombreuses années après avoir accompli de grandes choses à la WWE Rey Mysterio avait la sensation d'avoir fait le tour et de ne plus avoir aucun grand projet là-bas et il profite également de la fin de son contrat pour prendre un repos bien mérité avant de finalement remonter sur un ring lors d'un show de la AAA au mois de mars 2015 mine de rien je trouve que c'était quand même quelque chose de super important parce que Rey Mysterio il faisait vraiment partie des visages de la WWE et autant certains catchers pouvaient venir et repartir c'était pas choquant ou bizarre autant savoir que Rey Mysterio n'était plus catcher à la WWE ça a surpris énormément de fans à ce moment là Rey Mysterio lui il profite de cette période pour revenir au Mexique et rencontrer la nouvelle génération en plus de faire profiter tout le monde de son statut d'immense star qu'il avait acquis à la WWE et il enchaîne donc les matchs toujours très cool à la AAA où il retrouve notamment Stinkara et où il a aussi l'occasion de faire équipe avec divers catchers mexicains on va également le retrouver du côté de la Lucha Underground fin 2015 mais aussi sur les scènes indépendantes où il a l'occasion d'affronter des catchers d'une nouvelle génération qu'il n'a pas pu connaître à la WWE avec notamment des AJ Styles et des Willow Spray et honnêtement ce run de Rey Mysterio c'était très sympa bon j'ai pas du tout eu l'occasion de suivre ça de près à l'époque mais le simple principe d'avoir Rey Mysterio sur le circuit indépendant c'est juste un régal ça permet d'organiser tout un tas de dream matchs qu'on imaginait absolument jamais et mine de rien sa présence à la Lucha Underground elle a aussi beaucoup aidé l'entreprise à avoir un gros nom pour vendre son programme d'ailleurs cette promotion un jour faudra que j'en parle parce que c'était quand même quelque chose de très spécial avec un côté plus série télévisée qui était très sympa mais qui pour autant n'excluait pas du tout la possibilité d'avoir de très gros matchs et de très belles rivalités donc je pense qu'un jour on fera un retour en arrière sur cette période qui était très cool dans le catch mais bon pour revenir à Rey Mysterio cette période lui permet vraiment de faire le tour du monde puisqu'il catch autant aux Etats-Unis qu'au Mexique ou en Europe et même au Japon où il va revenir en 2016 avec la AAA puis en 2018 brièvement avec la New Japan Pro Wrestling mais en 2018 c'est pas la seule chose importante qui se produit dans la carrière de Rey Mysterio et oui ça fait maintenant 4 ans qu'il a quitté la WWE et alors que l'entreprise organise comme chaque année son Royal Rumble et qu'on arrive au numéro 27 un immense moment se produit avec l'apparition surprise de Rey Mysterio je me souviens très bien de ce moment parce que j'avais vu à l'époque absolument aucune rumeur concernant un potentiel retour de Rey Mysterio et ça m'avait régalé de le voir revenir en souvenir du bon vieux temps pour dérouler une dernière fois son arsenal devant une foule en délire alors évidemment il remporte pas le match et c'était de toute façon pas la dernière fois qu'on allait le voir à la WWE mais le simple fait de le revoir ne serait-ce que pour une soirée ça faisait ultra plaisir et pour moi qui ne pouvait pas trop suivre ce qui se faisait sur le circuit indépendant à l'époque du moins pas d'aussi près que la WWE ça reste un moment qui m'a beaucoup marqué et pourtant comme je l'ai dit à la base cette apparition c'était vraiment que pour un soir après ça Rey Mysterio ne signe pas à la WWE et il repart sur le circuit indépendant faisant quand même une nouvelle apparition surprise lors du Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite et enfin après être revenu catcher dans diverses promotions indépendantes partout dans le monde il signe un contrat avec la WWE et fait son retour officiel lors du SmackDown du 16 octobre 2018 pour relancer sa carrière dans cette entreprise alors oui à ce moment là il n'est clairement plus question pour Rey Mysterio de revenir au sommet on s'en doute mais ce retour nous offre quand même de très bons moments et surtout ce retour est motivé par quelque chose de très cher parce que si pendant ses premiers mois il se relance dans des rivalités classiques notamment avec Randy Orton ce que j'avais beaucoup aimé puis avec Andrade et qu'il se met aussi à tourner autour du titre des Etats-Unis début 2019 pour notamment se faire détruire par Samoa Joe à WrestleMania 35 Rey Mysterio à ce moment là il avait quelque chose de plus important en tête donc il finit certes par emporter la ceinture qu'il n'avait jamais gagnée lors de Money in the Bank 2019 mais le point central de l'histoire de Rey Mysterio à l'époque c'est son fils Dominique celui-ci commence à apparaître de plus en plus aux écrans pour accompagner son père au ring et il commence même à être impliqué physiquement dans l'action notamment à Survivor Series 2019 alors que Rey Mysterio obtient un match pour le titre de la WWE contre Lesnar et petit à petit on commençait à comprendre ce qui se passait Mysterio continue à être accompagné par son fils régulièrement il remporte à nouveau le titre des Etats-Unis en battant Edge Styles en fin d'année mais c'est surtout dans sa prochaine rivalité que son fils Dominique va être très important déjà Rey Mysterio participe au Money in the Bank 2020 qui a une saveur très particulière puisqu'il se déroule dans les bureaux de la WWE et notamment au sommet du bâtiment d'où d'ailleurs Rey Mysterio va se faire balancer par Baron Corbin oui voilà on a vu plus crédible le samedi après-midi sur Gully mais bon pourquoi pas admettons mais puisque par chance il y avait un mat pardon pas un mat il y avait on va dire un toit qui était un peu plus en dessous et du coup il s'est pas fait mal bref Rey Mysterio est quand même apte à catcher dès le lendemain et il se retrouve alors dans un match par équipe face à Seth Rollins et Murphy dans ce match Rollins va décider de s'en prendre à l'oeil de Rey Mysterio pour nous donner cette image absolument formidable mais surtout pour démarrer pour de bon cette rivalité pendant plusieurs semaines Rey Mysterio n'aura pas le droit de combattre et son fils Dominique viendra se mêler de cette histoire en voulant prendre la défense de sa famille attaquant notamment Seth Rollins lors du Raw du 15 juin et manquant lui aussi de se faire crever l'oeil dès la semaine suivante tout ça va donc mener un match entre Rey Mysterio et Seth Rollins lors de Extreme Rules 2020 dans lequel le seul moyen de gagner c'est je cite d'arracher l'oeil de son adversaire et même si oui cette stipulation n'a absolument aucun sens je maintiens que c'est toujours important pour l'histoire de Rey Mysterio parce que ok Rey Mysterio perd ce match dans une scène absolument dégueulasse mais la rivalité n'est pas pour autant terminée puisque Aleister Black reste très mêlée à tout ça mais surtout parce que Dominique revient s'en prendre à Rollins et ses compères lors du Raw du 27 juillet pour définitivement se mêler à cette histoire et lancer sa carrière de catcheur et oui vous l'avez sûrement compris l'une des raisons du retour de Rey Mysterio à la WWE c'était d'accompagner son fils dans ses débuts et après avoir pris le dessus sur Rollins et Murphy à plusieurs reprises Dominique obtient enfin un match en 1 contre 1 contre le Messie lors de Summerslam le contrat sera signé la semaine suivante et Dominique sera passé à tabac le même soir dans une scène absolument terrifiante et finalement lors de Summerslam Rey Mysterio fera son retour pour voir son fils se faire battre sous ses yeux et relancer son histoire avec cette Rollins tout ça va mener la famille Mysterio dans une rivalité un peu bizarre dans laquelle Murphy entretiendra une relation avec la fille de Rey Mysterio mais surtout cette histoire va permettre les débuts sur le ring de Dominique et surtout les débuts de son équipe avec son père lors de Payback 2020 après ça Mysterio reviendra un petit peu en solo avec quelques matchs fin 2020 et début 2021 mais il reformera pour de bon son équipe avec son fils au mois de février pour se lancer à la poursuite des titres par équipe qu'il finisse par remporter 3 mois plus tard lors de WrestleMania Backlash permettant une conclusion positive à la carrière de Rey Mysterio et marquant une fois de plus l'histoire avec le premier duo père-fils à remporter les titres enfin ça c'est ce qu'on pensait à l'époque parce que vraiment pour moi à ce moment là Rey Mysterio avait fait le tour de ce qu'il avait à faire il avait aidé son fils à se lancer ils avaient pris les titres par équipe ensemble pour écrire l'histoire et c'était fini il allait pouvoir quitter le catch et pourtant bah pas du tout à 46 ans à l'époque Rey Mysterio continue à monter sur le ring régulièrement pour sortir des prises toujours aussi spectaculaires il se lance même dans une rivalité contre la Bloodline pour affronter Roman Reigns dans un Hell in a Cell dans un random épisode de Smackdown mais après avoir perdu les ceintures par équipe lors de Money in the Bank Mysterio et son fils repartent dans diverses histoires Rey Mysterio se dirige du côté de Raw avec Dominic mais il passe plusieurs semaines à combattre en solo avant de revenir en équipe avec son fils enchaînant les matchs au début de l'année 2022 et se lançant dans une rivalité avec le Miz pour finalement participer à WrestleMania 38 dans un match par équipe face au Miz et à Logan Paul on arrive alors près de 4 ans après le retour de Rey Mysterio à la WWE et il a surtout eu des histoires qui impliquaient son fils dans le but de le mettre en avant mais vous le savez peut-être il lui restait encore une chose très importante à faire à l'été 2022 il se lance dans une rivalité contre le Judgment Day et cette rivalité va permettre à son fils Dominic de voler de ses propres ailes parce que oui j'ai pas insisté dessus parce qu'aujourd'hui on se concentre réellement sur la carrière de Rey Mysterio on parlera de Dom Dom un autre jour mais soyons honnêtes à ses débuts aux côtés de son père il était assez catastrophique et pourtant petit à petit alors qu'il était toujours allié avec lui on sentait quand même qu'il se dirigeait dans une direction un petit peu différente les tensions commencent à monter petit à petit entre le père et le fils notamment à cause du fait que Rey Mysterio a choisi de s'associer à Edge lors de Clash at the Castle et justement ce jour là après la victoire de Edge et Rey Mysterio sur le Judgment Day Dominic craque et s'en prend à son père et à son partenaire le trahissant à ce moment là on est au mois d'octobre et Rey Mysterio continue quelque temps sa rivalité avec le Judgment Day pour essayer de récupérer son fils tant bien que mal avant de finalement décider de fuir en s'orientant du côté de SmackDown à partir de là Rey Mysterio va tout faire pour éviter d'avoir à se confronter à son fils refusant ses défis à plusieurs reprises et essayant tant bien que mal d'éviter de l'affronter mais après des attaques sur sa famille de la part de Dominic et Rhea Ripley lors de Thanksgiving et de Noël qui emmèneront d'ailleurs Dominic en prison pour donner une ampleur un peu plus grande à son personnage Rey Mysterio se retrouve dos au mur après un dernier affront de son fils sur sa femme et il accepte donc enfin le match sur la plus grande scène du monde à WrestleMania 39 en plus de tout ça à l'approche de WrestleMania Rey Mysterio va reformer la LWO aux côtés de Santos Escobar Cruz Del Toro Joaquin Wilde et Zelina Vega en clin d'oeil à sa carrière à la WCW et dans le même temps la WWE annonce que Rey Mysterio sera intronisé au Hall of Fame une récompense amplement méritée qu'il obtient alors qu'il est encore catcheur actif et avec cet accomplissement en plus prêt à régler son compte à Dominic 10 ans après son premier WrestleMania Rey Mysterio se retrouvait une fois de plus sur la scène de l'événement le plus important de la WWE pour cette fois-ci affronter son propre fils et après un match franchement très sympa dans lequel Dominic nous sort une entrée absolument folle dans laquelle on remarque d'ailleurs une grande ressemblance avec son père Rey Mysterio se lâche complètement en donnant des coups de ceinture à Dominic devant un stade en folie et il repart avec la victoire pour clore finalement ce chapitre de sa carrière pour être honnête là j'étais réellement convaincu que ce match serait le dernier de Rey Mysterio il avait tout fait il était Hall of Famer et son introduction est très cool avec Conan qui fait le discours pour l'introduire son fils volait enfin de ses propres ailes dans un clan dans lequel il fonctionnait très bien il avait plus ou moins passé le flambeau à Santos Escobar avec la LWO et globalement son parcours était fini à quasiment 50 ans Mysterio mérite largement de se reposer tranquillement en gardant son fils progresser et avoir une grande carrière mais non Rey Mysterio se reposer il connait pas et c'est comme ça qu'il continue à lutter régulièrement après WrestleMania 39 faisant notamment équipe avec Santos Escobar mais combattant aussi en solo et il va même à l'été participer à un tournoi pour devenir challenger numéro 1 au titre des Etats-Unis qu'il perd finalement en finale contre son ami Santos Escobar sur une décision décevante à cause d'une blessure bon en réalité tout ça servait certainement à raconter une histoire puisque Santos se fera attaquer et décidera de donner sa victoire à Rey Mysterio qui pourra donc début août aller remporter le titre des Etats-Unis en battant Austin Theory pour se lancer dans ce qui était très certainement son dernier règne de champion parce que oui après ça Mysterio va conserver son titre quelques temps le défendant contre l'ancien champion mais aussi et surtout contre son partenaire Santos Escobar et après une petite rivalité moyennement intéressante contre le clan de Bobby Lashley dans laquelle on verra le retour de Carlito Rey Mysterio perdra finalement son titre lors de Crown Jewel au profit de Logan Paul à cause d'une erreur de Santos Escobar initialement Santos prétendra justement avoir simplement commis une erreur mais il sera rapidement pris à partie par Carlito qui voyait clair dans son jeu avec cette fameuse phrase depuis devenu un mème et finalement lors du Smackdown du 10 novembre 2023 Santos Escobar craque et s'en prend à Rey Mysterio le blessant au genou et l'éloignant des rings pendant plusieurs semaines depuis ce jour là on avait pas revu Rey Mysterio à la WWE mais il y a moins de deux semaines alors que Santos et Carlito étaient en plein street fight du côté de Smackdown le luchador le plus connu du monde a effectué son retour pour continuer sa rivalité avec Santos Escobar et même si son immense carrière lui a apporté énormément de choses positives et qu'il aurait largement la possibilité de prendre une retraite bien méritée il semble évident que l'histoire de Rey Mysterio soit encore très loin d'être finie quoi qu'on en pense Rey Mysterio c'est un catcher qui a réussi à surpasser tous les clichés des catchers à la WWE sortant de la division cruiserweight pour atteindre les main event et devenir multiple fois champion du monde en plus d'avoir une carrière remplie en accomplissement avec de très nombreux autres championnats et pourtant Rey Mysterio c'est pas que ça c'est aussi un catcher qui a toujours eu une connexion particulière avec la foule et en particulier avec les plus jeunes c'était d'ailleurs le catcher favori de beaucoup de fans de la génération NT1 je suis sûr que vous étiez nombreux à avoir acheté son masque et cette capacité à résonner autant avec les fans qui pouvaient parfaitement s'identifier à lui a eu pour moi une importance majeure dans sa carrière de ses masques à ses entrées légendaires à WrestleMania avec ses tenues originales en passant par son catch et sa musique d'entrée jusqu'à son finisher qui est connu de tous Rey Mysterio restera à jamais l'un des plus grands catchers dans le monde et pourtant dans le ring ça a souvent été lui le plus petit j'espère que cette vidéo vous aura plu franchement c'était un plaisir de parler de cette immense carrière qui m'a fait replonger dans plein de bons souvenirs donc partagez-moi les votes dans les commentaires et n'oubliez pas de profiter de mon lien au link et dans la description le code M.Hokin5 et le code M.Hokin seront vous régaler et si vous voulez me retrouver sur d'autres réseaux notamment pour me suivre sur www.tooket24 je vous invite à me suivre sur Twitch et sur ma chaîne secondaire je vous y attends nombreux et sur ce c'était M.Hokin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires Sous-titrage ST' 501